... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour 2h d'info en direct sur TV7. On va parler ce soir de la colère des lycéens. Ils se sont mobilisés pour le 3e jour consécutif et ont bloqué des dizaines de lycées dans toute la France. La fidèle syndicat lycéen appelle à intensifier le mouvement pour s'opposer aux réformes du gouvernement. On en parle avec notre invité, le responsable de la fidèle en Gironde. Ce mouvement de contestation sociale qui s'amplifie, les gilets jaunes rejoints par les lycéens. Peut-on espérer une sortie de crise dans les jours à venir ? Vous retrouvez les analyses des éditorialistes de Sud-Ouest ce soir. C'est dans Commentaires Libres sur TV7. Et puis ce soir également, une nouvelle émission à découvrir sur TV7. Une émission littéraire où on vous présente un livre des éditions Sud-Ouest. Gros plan sur le dernier joyau des Romanoff, un polar historique qui va vous tenir en haleine. Et dans votre émission Découverte, Loïs Clément vous emmène à Dax au Splendide. Un hôtel qui vient de faire peau neuve. Il a subi un lifting total tout en gardant son cachet Art Deco. Une rénovation à découvrir ce soir sur TV7. Et avoir également un reportage en longueur sur le dernier marathon du Médoc. Une immersion dans cette course mythique hors normes. Et tout de suite, les titres de votre journal. Une nouvelle journée de mobilisation pour les lycéens. Ils protestent contre la politique éducative du gouvernement. A Bordeaux, après le défilé dans le calme d'un cortège dans le centre-ville, des débordements, vous le voyez, sont survenus aux alentours de la place Stalingrad. Des mesures pour accompagner les entreprises victimes des blocages des gilets jaunes. Certaines enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires de 20 à 35%. Parmi ces mesures présentées aujourd'hui, le chômage partiel est la première à être mise en œuvre. Le centre Martillac, géré par Emmaüs depuis le mois de janvier, accueille de jeunes migrants. Mais les témoignages se multiplient pour critiquer les conditions de travail. Le directeur d'Emmaüs Gironde se défend. Il a décidé même de porter plainte. La météo, un ciel bien nuageux ce jeudi et quelques rafales de vent attendus sur le littoral. Température maximale comprise entre 14 et 16 degrés en Gironde. Troisième journée de mobilisation pour les lycéens. Ce mercredi, ils protestent toujours contre la réforme du baccalauréat, notamment la nouvelle plateforme d'orientation Parcoursup à Bordeaux. Les lycéens ont défilé dans le calme dans le centre-ville ce matin. Mais des incidents ont cependant éclaté sur la rive droite en fin de manifestation. Reportage de Christophe Chavannot. Parti de la place Péberlan, c'est sur la place Stalingrad que la manifestation des lycéens bordelais contre Parcoursup et la réforme du baccalauréat dégénère. En cause, des casseurs qui se sont mêlés au cortège, incendiants, poubelles et trottinettes électriques sur les voies du tram interrompues. Ils s'en prennent ensuite à cette voiture qu'ils renversent sur les voies avant que les forces de l'ordre ne commencent à se déployer, protégeant l'intervention des sapeurs-pompiers sous les encouragements des lycéens anti-casseurs. Au revoir les casseurs ! Au revoir les casseurs ! Au revoir les casseurs ! Le repli des plus virulents se fait devant le lycée François Mauriac où les policiers et gendarmes mobiles sont face à des barricades improvisées qu'ils lèveront rapidement avant que les groupes s'en prennent à un bus dérobant tous les brise-vitres. C'est même brise-vitres qui seront ensuite utilisées pour vandaliser une vingtaine de véhicules stationnés le long de la rue de la Benoge, laissant sans mots leurs propriétaires et le voisinage. Ils ont cassé toutes les voitures en passant, par plaisir. J'ai fermé boutique, il vaut mieux quand même, voilà, mais je pense qu'ils continuent quand même, donc il faudrait que la police arrive à les coincer quand même, parce qu'elle est continue de casser, malheureusement. J'ai entendu du bruit qui venait de la rue en fait, je suis allé voir à la fenêtre parce que j'avais juste à côté et j'ai vu un mec passer avec un brise-vitre de bus qui est passé, qui a mis un coup sur chaque fenêtre qui était là, donc il y a toutes les voitures de toute la rue là qui sont prises un coup dans les fenêtres. Ils cassent, ça sert à rien en fait, c'est juste chiant. Alors que les lycéens se dispersent à la mi-journée, les patrouilles se poursuivent pour un jeu du chat et de la souris dans le quartier de la Benoge, où des interpellations ont eu lieu. Certains ont d'ailleurs été pris avec des brise-vitres en poche. Et puis un gilet jaune a été condamné à 500 euros d'amende en Gironde, c'est la première condamnation à Bordeaux depuis le début du mouvement. L'homme originaire de Génissac avait été interpellé à proximité du péage de Virsac avec un sac rempli de munitions. Trois personnes ont par ailleurs été interpellées pour avoir commis des vols avec effraction à ce même péage. Elles seront jugées demain à Bordeaux. Les services de l'État et plus précisément la direction régionale du travail et de l'emploi ont présenté aujourd'hui les mesures d'accompagnement des entreprises impactées par le mouvement des gilets jaunes. En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs d'entre elles, principalement les centres commerciaux de périphérie où les entreprises qui livrent des produits frais ont en effet souffert des blocages avec une baisse du chiffre d'affaires de 20 à 35% en moyenne. Parmi ces mesures, la première à être mise en œuvre, c'est le chômage partiel. Écoutez. Le chômage partiel, on l'a appelé l'activité partielle. Et effectivement, nous avons eu des demandes dès le 19 novembre. Et nous avons environ une soixantaine de demandes pour toute la région Nouvelle-Aquitaine. Une trentaine pour la Gironde en particulier. Et elle concerne en quasi totalité les hyper-supermarchés, les commerces qui sont dans les galeries commerçantes ou les coiffeurs aussi qui sont dans les galeries commerçantes ou les grandes surfaces spécialisées autour. Lorsqu'il y a une problématique, les salariés n'ont pas pu se rendre sur le lieu du travail, il y a une baisse de chiffre d'affaires significative, bien liée au mouvement social, et bien à ce moment-là, le dossier est instruit par la directe et très rapidement, dans les deux ou trois jours. Et après, les versements peuvent se faire en fonction de ce que demande l'entreprise. Pour les échéances à venir, l'étalement des dettes fiscales et sociales. Et puis après, les ouvertures dominicales pour ceux ou celles qui souhaiteraient ouvrir plus de dimanche que ce qui est prévu dans cette période qui précède Noël. Et puis dans les relations avec les banques, particulièrement BPI France qui activera des dispositifs de garantie de prêts. Et puis autrement, le monde bancaire a été sensibilisé au fait que certaines entreprises pourraient se rapprocher de leurs banques pour avoir des facilités de trésorerie. Hier, Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, était notre invité sur ce plateau. Il a tiré la sonnette d'alarme sur les dangers que représente le mouvement des Gilets jaunes, selon lui, pour les petites entreprises. Certains salariés en Gironde sont d'ailleurs déjà au chômage technique. Écoutez. Ça pose beaucoup de problèmes. En Gironde, nous représentons 77 000 entreprises du commerce, de l'industrie et des services. Et il faut publier que dans ces 77 000 entreprises, 95 % des entreprises ont moins de 20 salariés. Donc c'est principalement des PME. Et les chefs d'entreprise de ces PME sont très inquiets parce que pour certaines entreprises qui dépendent des livraisons et qui dépendent du transport international, ils sont déjà en situation de chômage technique. Et le calendrier tombe mal parce que le calendrier fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont amenées à payer les appels à cotisations sociales et fiscales du quatrième trimestre. Et ce que l'on demande, nous, c'est qu'effectivement, les services publics et les banques puissent faire un effort pour notamment accepter des décalages de découvertes, des décalages de trésorerie, de façon à ce qu'on passe un cap. Mais ce cap, il ne faut pas qu'il dure trois mois parce que là, on est en train de parler d'un mois de décalage. Aujourd'hui, j'ai des entreprises qui sont en chômage technique parce qu'elles ne sont pas livrées. Ce mouvement des gilets jaunes, on en reparle bien sûr tout à l'heure dans Commentaire libre avec la suite de ce mouvement qui ressemble de plus en plus à un véritable casse-tête pour le gouvernement. Écoutez ce qu'en disent les éditorialistes de Sud-Ouest. Comment ces gilets jaunes sont-ils capables ou pas capables d'avoir ce minimum de sagesse qui consisterait à porter ces revendications sur un terrain vraiment politique ? On n'est pas uniquement sur un terrain politique, on est sur un terrain totalement émotionnel qui correspond à des réalités mais qui, pour l'instant, nous mène un peu dans une impasse. C'est le Premier ministre qui est monté au créneau. C'est normal, Jefferson ? Oui, clairement. Là, on est dans le respect des institutions. Le Premier ministre, c'est traditionnellement le fusible. Aujourd'hui, on peut même s'interroger de savoir si son bail va vraiment se prolonger parce que le vrai rendez-vous, c'est samedi. Là, on enregistre cette émission et on est mercredi. On est mercredi. Samedi, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Mais il y a une vraie prise d'inquiétude. Et si le Premier ministre est monté au créneau, s'ils ont fini par lâcher, si le totem de la fermeté est tombé, c'est bien parce qu'il y a eu une prise de conscience. Ils se sont dit là, ça va trop loin. Les images de samedi ont fait le tour du monde. C'était d'une violence absolue. Et on ne peut pas se permettre de reprendre encore une fois un samedi noir. Donc toute la question de savoir comment ça va se passer samedi. Le Premier ministre est monté au créneau. Vous l'avez dit, il fallait regarder son visage, il fallait regarder le son de sa voix. Il était extrêmement marqué. Donc le week-end a été compliqué. On peut se demander jusqu'à quel point la courroie de transmission entre l'Elysée et Matignon, on n'est pas rompu, mais en tout cas endommagé. On se demande si ça tire vraiment dans le même sens. Qui a vraiment fait blocage pour ne pas céder ? Voilà, donc le rendez-vous, c'est samedi. Voilà, le mouvement des Gilets jaunes. On en parle donc ce soir dans Commentaire libre. Et puis la contestation sociale avec cette mobilisation maintenant des lycéens. On va en parler sur ce plateau dans un instant avec notre invité. Il est responsable du syndicat La Fidèle, ici en Gironde. Dans l'actualité également, le président d'Emmaüs Gironde a décidé de porter plainte contre le collectif mineurs isolés étrangers qui accuse l'association de diverses maltraitances envers les mineurs non accompagnés. Accueillis depuis le mois de février dans son foyer de Martillac, Pascal Lafargue dénonce des propos mensongés avec pour volonté de nuire, mais aussi des menaces sur des salariés d'Emmaüs. Aucune maltraitance à Emmaüs. Emmaüs maltraite les enfants, même si on met un point d'interrogation, c'est déjà une accusation. Donc ça va en justice, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Les salariés d'Emmaüs ont été salis. Le mouvement Emmaüs Girondin a été abîmé. Il est hors de question que je laisse faire. Donc ceux qui sont repérés, et ils le sont, vont avoir des plaintes déposées directement contre eux. Et puis les associations, à un moment, il va falloir qu'elles se positionnent. Donc la LDH s'est déjà positionnée, médecins du monde de façon encore plus claire. Donc évidemment, on va concentrer nos attaques sur ceux qui ont relié des fausses d'information. Il y a eu également des menaces portées contre des salariés d'Emmaüs. Menace de mort, quand même, c'est extrêmement grave. Donc effectivement, la réplique d'Emmaüs, elle va être à la hauteur des attaques. Voilà, et puis délivrez-vous, c'est votre nouvelle émission littéraire. Sur TV7, ce soir, pour le premier numéro, l'auteur Monique Dolin Dufresnel nous présente son livre « Le dernier joyau des Romanoffs, un polar historique haletant ». Le dernier joyau des Romanoffs, c'est un roman historique ? C'est un roman policier ? C'est quoi ? C'est un essai de sciences politiques ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Je n'ose pas dire que c'est un mélange, mais en fait, c'est vraiment un thriller historique basé sur des événements qui se sont réellement passés. Et donc, comme son nom l'indique, « Dernier joyau des Romanoffs », il se passe au moment de la chute des derniers tsars de Russie. C'est-à-dire qu'il commence en 1914, et évidemment, la fin des tsars de Russie, c'est 1918. Et tout est lié à cette affaire. Nicolas II, c'est ça ? C'est Nicolas II, et l'assassinat des Romanoffs en juillet 1918, c'est la clé du littéraire. Ça se dit à Sciences Po, le pitch ? C'est quoi le pitch ? Pas trop. Moi, je préfère des résumés, mais... Chez les éditeurs, c'est le pitch. Moi, je préfère dire fil rouge. Ah, ben, ça, c'est bien trouvé, en plus, pour le... Oui, parce que, alors, effectivement, comme vous l'avez dit, Monique, l'action commence à la veille de la Première Guerre mondiale, en juin 1914. Mais il y a également tout un pan de l'histoire qui se déroule dans la région, à Bordeaux, dans le Gers, en Gascogne, dans les années 1990. Et toutes ces époques se répondent. Et toutes ces époques, enfin, dans l'époque contemporaine, on trouve le reflet de ce qui s'est passé près de 100 ans auparavant. Voilà, et la semaine prochaine, à la une de délivrez-vous cuisine et bon petit plat. Situé au cœur de Dax, en Nouvelle-Aquitaine, le Splendide vient de faire Peau-Neuve, un hôtel mythique qui a subi un lifting, avec notamment la création d'un spa de 1800 mètres carrés. Et l'établissement a gardé tout son cachet art déco, rencontre avec l'architecte de cette rénovation. Ici, on est dans le spa du Splendide. Ce sont des espaces entièrement remodelés, redessinés à neuf. Un grand bassin qui a été créé, un volume qui a été créé, avec un sauna, un mam, des salles de soins. On a conservé cette idée de grande perspective, axée, symétrique, avec, au bout de chaque perspective, un décor, une faïence, avec des émeaux de brillard et des motifs qui évoquent les années 30. Une particularité aussi de ce spa, ça a été de redécouvrir pendant le temps du chantier ces voûtes de pierre, qui sont les vestiges du château fort qui préexistaient au Splendide. Donc cela crée une ambiance toute particulière à ce spa. Le luxe de cet espace, c'est la générosité des circulations et le clin d'œil avec les motifs années 30, notamment à travers l'utilisation des mots de brillard pour dessiner les motifs qui ponctuent le spa. Voilà, cette rénovation de l'hôtel, le Splendide Haddax, c'est à voir ce soir dans votre émission Découverte sur TV7. Et puis ce soir, également, retour sur l'un des marathons les plus atypiques, le marathon du Médoc, avec ses 8500 participants qui viennent du monde entier. Certains viennent pour la performance, la plupart sont là pour un objectif, se rapprocher au plus possible du temps maximum de 6h30. Il faut dire qu'entre les déguisements et les châteaux, il y a de quoi prendre son temps, regardez. Au Médoc, on a des spécialistes qui tracent le parcours pour offrir un maximum de vues de châteaux différentes. Les relances sont fréquentes, les chemins de grave fatiguent, les rythmes ne sont pas maintenus. Bref, la performance chrono est inenvisageable. Le plaisir du coureur, lui, est optimisé avec performance. Ce territoire est visité par les touristes du monde entier durant toute l'année. Mais ici, ce n'est pas une visite planifiée, mais 50 programmés dans la même journée, avec des accès complètement impensables au milieu des vignes. Tu comptes quand même finir en combien de temps ? Eh bien, maxi 6h30. À la fin, il y a la médaille, non ? Tu as la nourriture, tu as le vin, tu as l'enjeu, tu n'as pas de stress, tu te relaxes et tu te sens juste super. Voilà ce reportage de 26 minutes sur le dernier marathon du Médoc. C'est à voir ce soir sur TV7 à 23h30. Sachez que le 35e marathon du Médoc aura lieu le 7 septembre 2019 avec comme thème les super héros. Les Garo Rock, c'est le festival du Sud-Ouest. Il revient comme chaque été avec une programmation digne des plus grands rendez-vous musicaux. Et l'équipe vient de dévoiler les premiers noms cet été à Marmonde. Vous pourrez donc danser devant Aya, Nakamura, Christine and the Queens ou encore Macklemore au Beyrouth. Garo Rock 2019, ça se passe du 27 au 30 juin. Puis sur la route, notez ces travaux sur la rocade qui vont entraîner la fermeture d'une portion de la rocade dans le sens extérieur entre les échangeurs 7 et 10. Ce sera demain dans la nuit entre 21h et 6h du matin. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On parle de la mobilisation des lycéens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501